8 mars 2014. Ce jour-là débute le plus grand mystère de toute l'histoire de l'aviation. La disparition en plein vol d'un Boeing 777 de Malaysia Airlines. Dans un monde technologique où chaque mètre carré de la planète est scruté par une nuée de satellites, où le moindre de nos déplacements est suivi grâce à nos téléphones portables, dans un monde où chaque jour quelques 80 000 avions sillonnent le ciel sous la direction vigilante des contrôleurs aériens, comment comprendre et accepter qu'un avion de ligne moderne, en parfait état de marche, disparaisse corps et bien avec 239 personnes à bord sans laisser la moindre trace ? Un an après sa disparition, le vol MH370 demeure un mystère total et absolu. Les hypothèses sont nombreuses, de la plus sérieuse à la plus improbable, mais aucune à ce jour n'est totalement convaincante. Que s'est-il donc réellement passé le 8 mars dernier, vers 1h20 du matin, à 11 000 m d'altitude au nord de la Malaisie ? Les familles des victimes, majoritairement chinoises, sont plongées dans le doute. Il est difficile de faire son deuil lorsque les rumeurs les plus folles entretiennent l'espoir. Quant aux enquêteurs et aux experts en accidentologie aérienne, ils sont face à un cas unique dans les annales de l'aviation. On n'a jamais vu ça, c'est une énigme totale. Où est passé cet avion ? Comment a-t-il pu disparaître sans laisser aucune trace ? Ils volaient dans une zone couverte par les radars civils, les radars militaires. Quelqu'un a dû faire ça ? Quelqu'un est forcément impliqué ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je veux connaître la vérité. Où est-il passé ? Où est-il fini ? Et où sont tous les passagers ? Saurons-nous un jour la vérité ? Sans doute se cache-t-elle dans les boîtes noires de l'avion. Mais faut-il encore être capable de localiser l'épave dans une zone de 60 000 km² en plein océan indien ? Et aujourd'hui, rien ne prouve que le vol MH370 ne va pas conserver à tout jamais les secrets de sa disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada